Bien le bonjour à tous, espère que vous allez bien. Comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on va pas faire du respect ça, on va parler de la saga Métro. Cette saga qui me tient extrêmement à coeur au point d'en avoir déjà fait un let's play et de souvent l'évoquer dans d'autres concepts. Cette saga évoque bien plus de concepts que la simple guerre ou la survie dans un monde post-apo comme on pourrait le penser au premier abord. Ces différents thèmes font de plus en plus écho avec la réalité de notre époque qui elle-même est de plus en plus troublée due à la multiplication des conflits et crises en tout genre. Je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. On va directement entrer dans le vif du sujet par une petite présentation de ses oeuvres. La saga vidéoludique donc les métros 2033, Last Light et Exodus est inspirée de la saga littéraire du même nom écrite par Dimitri Glukowski, commencé en 2005 et sortant jusqu'en 2015. Le récit narratif des jeux reprend essentiellement le déroulé des livres mais prenant tout de même des libertés dans l'ordre de narration où certains événements du premier livre sont reportés au second jeu et inversement. Cette review va donc se porter sur à la fois les jeux et les livres qui sont bien plus consistants niveau informations. Approfondissant des éléments évoqués discrètement dans les jeux, un exemple concret est l'origine de notre héros Artyom qui n'est pas expliqué clairement dans les jeux au contraire des livres. Vu qu'on l'a évoqué, autant commencer par notre héros du coup qui s'appelle Artyom comme dit précédemment et du monde dans lequel il évolue. Ce monde qui n'est ni plus ni moins que le nôtre dans le magnifique pays de la Motherfucking Russie en proie à la destruction et aux radiations dû à une guerre nucléaire et l'hiver bah nucléaire qui va avec. Bah on fait pas l'un sans l'autre. Les seuls survivants sont les chanceux qui ont pu se réfuser dans le métro moscovite juste avant la chute des bombes. Dans ce décor peu joie ce que nous retrouvons Artyom encore enfant avec sa mère vivant paisiblement dans une station. Jusqu'au jour où une invasion de rades la décima ne laissant que Artyom et 4 soldats en vie ne devant leur survie qu'à leur drésine motorisée servant pour leur patrouille. Artyom quant à lui fut récupéré par un de ces soldats tandis que sa mère succombait en le plaçant sur la drésine. Mais tout n'était pas encore fini car il dut voyager jusqu'à une station suivante qui possédait un lance-flamme mettant ainsi fin à l'invasion des rats. Heureusement qu'il était là ce lance-flamme quand même parce que sinon ça aurait bouffé tout le métro. Il fut alors recueilli par un de ses soldats, nommé Chacha et s'installa à la station VDNKH au nord du métro où Chacha devint un des membres de ce qui ressemble beaucoup à un service étatique régissant la station. Vivant une vie simple dans cette station connue principalement pour leur TFA base champignon, vraiment une vie de ouf quoi, vraiment la routine. Tu fais ta garde, tu fais du TFA champignon, c'est pionce. Wow, on voudrait tous la même. Jusqu'au jour où Hunter, un stalker ami de son père adoptif arriva à VDNKH avec pour objectif de partir en exploration au nord, suite à des problèmes avec les sombres qui sont des créatures humanoïdes vivant à la surface mais s'engouffrant régulièrement dans les tunnels du métro causant quelques morts de côté humain. Durant son séjour, Hunter posa un ultimatum à Artyom avant de partir. S'il n'était pas revenu dans les trois jours, il fallait qu'Artyom se rende à POLICE, la station servant de base à la faction de Hunter, les rangers, afin d'y rencontrer Melnik, son chef et le chef des rangers. Bref, c'est vraiment le postulat de départ. Cette demande est le point de départ de toute l'aventure d'Artyom à travers le métro muscovique, ce qui l'amena à constater la guerre ravasant les lignes du métro, au nom d'idéologies dépassées de l'ancien monde, la cruauté du nouveau avec ses règles pour le moins spécifiques. Je ne détaille pas plus le scénario car il faut vraiment que vous fassiez les jeux ou lire les livres de votre côté, c'est vraiment trop bien pour passer à côté. Un autre thème abordé est la peur de l'autre, aussi bien par la crainte des sombres, qui d'ailleurs sont appelés les noirs dans les livres, on comprend que cela ne serait peut-être pas trop passé dans les jeux. Mais ces sombres sont en réalité les humains ayant survécu à la surface, en évoluant, en une nouvelle espèce, l'homo novus, au moins c'est la théorie de Chacha dans les livres, et c'est le qu'on retient. On peut comprendre cette peur qu'ont les humains du métro comme une volonté de survie pour changement, plus qu'une simple incompréhension, car les sombres ne sont pas mauvais par nature, notre héros ayant été sauvé par des sombres à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il était enfant, où avec deux de ses amis, il avait profité d'une relève des postes de garde pour visiter les stations abandonnées au nord de Vdenkass, jusqu'à une station qui a son importance, c'est Botany-Tzeski-Sade, excusez-moi je suis pas russe, l'accent n'est pas là, mais bon, qui comme son nom l'indique, est à proximité du jardin botanique. Botany-Tzeski, botanique sur un pari de cap ou pas cap, Artyom et ses amis ouvrit le ventail métallique les séparant de l'escalator vers la surface. Bien évidemment, ils sont jeunes, ils les grimpent. C'est à ce moment que le jeu diffère du livre, où dans les jeux, un sombre défend Artyom, laissé seul par ses amis suite à l'apparition d'un Osalis, qui est un gros toutou radioactif en gros, tandis que dans les livres, le groupe d'enfants entendit simplement un de leurs cris avant de déhier pire à toutes jambes, laissant ouvert le ventail et VDNKH en proie aux sombres et aux autres horreurs de la surface. Malgré tout ça, nos protagonistes ont presque éradiqué cette nouvelle espèce en bombardant leur nid après avoir conquis le bunker D6. Dans le premier volet, nous nous battons contre le monde qui nous entoure jusqu'à l'accepter ou le détruire selon la fin que vous réussissez à obtenir ou non. Sachant que la fin canon est la mauvaise fin, donc celle où vous détruisez tout, qui prend à contre-pied les fins que nous avons l'habitude de voir où le gentil gagne et tout le monde est heureux, ça c'est un truc que l'on n'a pas dans cette saga. Vraiment, le bonheur n'existe pas. Dans Métro, personne ne gagne jamais. Il n'y a que des pertes et le moindre mal est une finalité. Le second en plus, quant à lui, est centré sur l'humain et ses conflits. Suite à l'aménagement du bunker D6 par les rangers, une rumeur s'est répandue dans le métro sur ses prétendues richesses. Ce qui attira tout naturellement la convoitise des différentes factions, le communisme de la ligne rouge et les gros nazes de la ligne jaune, fan du petit moustachu. Vous voyez très très bien de qui je veux parler. Cet opus incarne à la fois le désespoir et la volonté de rédemption. Le désespoir par la vision de cette humanité qui ne pense qu'à se faire la guerre, même enfermé dans un métro en ruine, et la volonté de rédemption qu'a Artyom après le massacre des sombres. Alors, quand un petit sombre ayant survécu fut localisé, il fit alors tout ce qu'il peut pour l'aider, à retrouver une partie de son peuple toujours en vie dans un bunker. Le tout en subissant la guerre perpétuelle entre les rouges, les communistes et les jaunes... Les moustachus, on va dire. Bien les moustachus. Les deux factions se tournant alors vers D6 et les rangers. Le tout en nous faisant bien sentir que toute guerre est futile, n'ayant aucun sens, n'en rendant que d'autres conflits et rancœurs chez les belligérants. L'histoire prend tout son sens dans l'actualité ou la multiplication des conflits actuels pour des questions idéologiques ou de ressources et l'attitude va-t-en-guerre de nos dirigeants. Ce qui pourrait, dans un avenir plutôt proche, faire passer la saga métro d'un statut d'œuvre de fiction à œuvre d'anticipation. Mais bon, on va prier pour que ça n'arrive pas. Mais repartons vers une note positive avec le troisième opus qui est empreinte d'une touche d'espoir et des désillusions qu'elle entraîne. Son message étant de garder espoir en l'avenir et en les autres, peu importe les difficultés rencontrées sur le chemin. Cette saga aborde aussi marginalement des sujets tels que la religion, les cultes, sectes, en tous genres, comme celle du dieu vert présenté dans le premier livre ou l'église dans le troisième jeu. Pour faire simple, les complots militaires et politiques avec les communistes ou la coalition de la Hanse, ou encore un petit peu d'occultisme avec le mythe du métro 2, l'ivresse ou la peur des tunnels, les apparitions et autres anomalies, présentent ça et là dans le métro. Votre morale sera aussi pris en compte avec le système de Karma qui selon vos actions se manifestera par un flash blanc et un bruit de goutte d'eau. Cette mécanique est celle qui définit la fin que vous aurez dans les différents opus. Avec le troisième jeu se finissant de manière assez ouverte avec l'établissement de notre groupe de protagonistes sur les rives du lac Baïkal, qui vous ne le savez peut-être pas mais est le lac le plus profond du monde. Voilà voilà. Le groupe étant établi à la surface, nous pouvons espérer un quatrième opus et jeu qui est déjà en développement, même si de nombreux problèmes arrivent petit à petit. L'auteur Dimitri Glukhovski étant considéré comme ennemi politique en Russie depuis ses prises de position contre la guerre en Ukraine, ce qui semble logique au vu du discours dans ses livres. Quant au studio 4A Games, qui vient d'être vendu par embrasseur au studio Sabre. C'est tombé il y a quelques jours au moment où j'écris ses liens. On peut toujours penser que le jeu devant sortir cette année, encore 2024, aura un peu de retard, pourtant que l'histoire a été modifiée suite au contexte ukrainien. Je ne peux que vous encourager à faire du coup les trois premiers opus, en attendant l'arrivée de Metro Awakening, donc le quatrième opus, et si l'univers vous embarque, les livres sont faits pour vous. Le point positif pour le jeu à venir est que l'auteur travaille en étroite collaboration avec les studios responsables des jeux, donc gardons espoir. Voilà tout pour cette édito sur ma saga de cœur depuis quelques années maintenant, ça a été un plaisir de me réécouter les livres pour écrire cette vidéo, même si je n'ai fait qu'effleurer le sujet, les jeux et livres étant vraiment trop profond et dense pour être exploré en une vidéo d'un simple 10-15 minutes, donc allez les faire, il y a quasi tout le temps des promotions sur toute la plateforme, vous pouvez les choper les trois pour 10 balles, vraiment, et Metro Exodus, le troisième opus en version gold en plus, donc si vous gérez bien, allez-y, n'ayez pas d'excuses pour passer à côté de ces petites pépites. Et pour les livres, vous pouvez magouiller avec Amazon Prime et leur essai gratuit qui est relié à Audible, donc vous pouvez récupérer des jetons pour avoir des bouquins gratuitement, donc n'hésitez pas à essayer de les récupérer, c'est ce que j'ai fait il y a quelques temps maintenant pour récupérer les travaux bouquins sans payer. Sur ce, c'était le Major Pingu, je vous fais une bonne journée, une bonne soirée, et ne vous perdez pas dans le métro. Bye !